Merci à l'équipe de Sénopolis de nous recevoir et effectivement on va passer une heure et demie ensemble. On va essayer avec eux de vous présenter cet océan bien comme à l'humanité, ce concept, l'appel que nous avons lancé il y a bientôt deux ans, ensemble mais avec d'autres. Et puis on espère, on suppose que vous aurez des questions, on sera surtout là aussi pour vous écouter et puis répondre éventuellement à vos questions ou écouter votre témoignage. Donc on commence par cet appel que nous avons lancé, peut-être un petit historique, d'abord nous présenter peut-être. Moi j'ai présenté eux, driblier, parce que c'est amusant, on se retrouve tous les deux avec deux parcours totalement différents et on s'est retrouvés il y a presque deux ans maintenant sur ce concept qui nous réunit et finalement qui nous occupe pas mal. L'histoire a vraiment démarré en 2013, on peut dire ça comme ça ? — Oui, 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 on peut commencer ça en 2013. Ça commence à être un peu ancien, mais ça fait rien. — Oui, déjà, finalement. Moi j'étais au Conseil économique, social, environnemental. Ça fait quand même presque 18 ans que j'ai arrêté la course au large, que je suis engagée sur la préservation de la mer et du littoral, probablement à cause des plastiques que j'ai pu voir en mer dès ma première traversée de l'Atlantique qui était maintenant il y a 30 ans. On est en 2020, c'était en 91. Et en 2013, c'était quelques années après le Grenelle de la mer que nous sommes un certain nombre à avoir vécu ici, n'est-ce pas, Hervé ? J'étais au Conseil et nous avons organisé une conférence internationale sur la gouvernance de la haute mer. On en reparlera un peu plus tard dans notre présentation. Et on avait lancé à l'époque un appel pour que pour la haute mer. La haute mer, vous savez, c'est cet espace de l'océan qui est au-delà des zones économiques exclusives. Et dans cet appel, on disait que ce serait bien qu'il y ait de donner un statut juridique à cette masse d'eau qui représente 64% la haute mer. C'est 64, c'est ça, pour cent ? — Oui, oui, c'est à peu près ça. — 71% l'océan. Et la haute mer, au-delà des zones économiques exclusives, depuis la convention de Montégobé, il y a un statut juridique pour les fonds marins. Mais pas pour la colonne d'eau au-delà de ces zones économiques exclusives. Et on avait lancé cet appel et on avait écrit un texte dans lequel une petite voix, une amie m'avait susurré d'inscrire cette notion d'un océan bien commun de l'humanité, que l'océan était un bien commun de l'humanité. Je suis pas du tout juriste et moi je savais pas vraiment de quoi il s'agissait. Bref, à l'époque, l'Institut français de la mer que préside Eudes. Alors Eudes, il a un passé d'armateur. Je peux peut-être te présenter. — Tu dis que j'ai un passé extrêmement lourd, mais effectivement... — Non, j'ai un passé d'armateur, j'ai un petit passé de constructeur naval. Et puis, au travers de tout ça, j'ai beaucoup côtoyé la mer, les sujets maritimes. Et j'ai pris il y a 10 ans la présidence de l'Institut français de la mer, qui est un think tank, qui est des comités locaux, dont un ici présidé par Michel Morvan, où on essaye de faire comprendre ce qu'est la mer, pourquoi la mer est importante pour nous tous et de réfléchir sur ces sujets et puis de partager une pensée maritime le plus largement possible. Et à l'époque, effectivement, nous avions lancé une réflexion sur comment est-ce qu'on peut préparer et réfléchir à une nouvelle gouvernance de l'océan, à une gouvernance qui tienne véritablement compte de la réalité, de la continuité de l'océan et éviter d'avoir des zones qui soient mal gérées et en même temps préserver les grandes qualités de l'océan d'un point de vue économique, etc., la liberté de navigation, etc. Comment nous pouvions essayer de concilier tout ça ? Et ça nous a amenés à organiser en 2015 puis en 2017 deux grands colloques sur l'océan bien commun de l'humanité et nous posions la question à l'époque, une utopie pour le XXIe siècle et puis en 2017, quelle gouvernance pour l'océan au XXIe siècle ? Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec Catherine sur les travaux qu'elle faisait au CESE, qu'on a essayé d'accompagner toutes ces réflexions et puis qu'on s'est retrouvés il y a deux ans quand Catherine est venue nous dire « je rentre d'une grande navigation ». Oui, moi je venais de passer deux ans au ministère de l'écologie comme déléguée à la mer ou au littoral. Ça a été une grande navigation. Qui a été une grande navigation. Parmi toutes les missions que j'ai pu mener, une mission tout à fait passionnante. Et derrière, en quittant cette mission, j'ai eu l'opportunité de retraverser l'Atlantique en me posant la question pendant la traversée, comment je poursuis mon engagement pour l'océan. Et cet océan bien commun est devenu, vraiment ça m'a paru une évidence, c'était sur l'océan bien commun qu'il fallait que je me mobilise. Alors dans un premier temps, mon idée c'était de réunir des experts que je connaissais déjà, en tous les cas puisqu'on réfléchissait déjà ensemble sur ces sujets, et de rédiger un document pour promouvoir le concept. J'ai réuni ces quelques experts, dont eux de présent, mais également Françoise Gaille que vous connaissez, qui est une grande dame de l'océanographie française, qui est directeur émérite au CNRS, biologiste, océanologue, une spécialiste des grands fonds marins, Françoise. Il y avait notre ambassadeur chargé des océans, et puis Jean-Louis Fillon de l'Institut français de la mer, délégué général, un ancien commissaire de la marine. Et puis, Julien Rochette qui est, lui, à l'IDRI, aussi, voilà. C'est la petite équipe qu'on avait réunie, qui s'est... Et dès la première réunion, donc on réfléchit à ce document, et c'est Eudes qui nous dit, qui nous lance comme ça, parce que Eudes est quelqu'un d'assez disruptif, il n'a peut-être pas l'air comme ça, mais il est totalement disruptif. Il nous dit, mais pourquoi ne lancerions-nous pas un appel ? Donc on est partis pour lancer un appel. Et cet appel, finalement, va vous expliquer, on va cheminer dans notre première présentation sur cet appel, pour expliquer, finalement, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi l'ambition. Et peut-être qu'on... On va d'abord parler de pourquoi. Vas-y, pourquoi. Absolument. Pourquoi cet appel ? Pourquoi cet appel ? Alors, on nous a dit que c'était comme ça que ça marchait. Alors, l'océan est un, global et continu. On dit toujours les océans. C'est une erreur. En fait, il n'y en a qu'un. Il est global et continu. En fait, il n'y a pas de... On a beau mettre des... On veut mettre des frontières dans l'océan, mais la réalité, c'est qu'il n'y en a pas, que ce soit les poissons, les déchets. Voilà. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Et donc, en fait, on vous propose de cheminer. L'appel est relativement court. On l'a, en fait, complètement réintroduit dans notre présentation. Il commence par dire, le grand courant qui le parcourt, donc c'est cette circulation, ce qu'on dit thermo-aligne, c'est-à-dire que le moteur de la circulation... Je sais qu'il y a des scientifiques dans la salle, alors je vais faire attention de ne pas dire de bêtises. Son moteur, c'est la température et la salinité. Alors, on pourra en revenir. Quand c'est rouge, c'est parce qu'on est sur des courants qui sont plutôt en surface. Quand c'est bleu, c'est plutôt en profondeur. Et donc, le grand courant qu'il parcourt, tantôt en surface où il se réchauffe, tantôt en profondeur où il se refroidit, unit tous ses espaces. En Milan, il paraît qu'une goutte d'eau fait le tour du monde. Alors, je ne suis pas allée vérifier. Mais voilà. Et on a mis le logo d'Océan Bien commun parce qu'en fait, notre signe de l'infini est inspiré par cette circulation thermo-aligne qui incarne, qui illustre plutôt qu'elle l'incarne, le fait que l'océan est global, il est continu. Voilà. Et qu'il n'y en a qu'un. L'océan est un trésor pour l'humanité. Alors, ce n'est pas Océanopolis qu'on dira le contraire. Grâce à sa dynamique, à ses échanges avec Claire, il séquestre le carbone, fournit la moitié de l'oxygène de l'atmosphère et régule le climat. Bon, l'illustration est une illustration des échanges entre l'atmosphère et l'océan. Ce qu'il faut retenir, surtout pour la béotienne que je suis, moi, ce que je retiens, c'est que dans ces échanges, ils rejettent de l'oxygène, plus de la moitié, disent les scientifiques, paraît-il, dans l'atmosphère, de l'oxygène de l'atmosphère et qu'ils séquestrent environ un quart des émissions de CO2. On passe à la suivante. Alors, peut-être que je dis des bêtises et qui seront corrigées certainement par des experts dans la salle. Cette illustration, juste pour rappeler que l'océan, c'est 97,3% des ressources hydriques de la Terre et seulement 2,15% pour les glaciers et les glaces. Presque rien pour les lacs. Presque rien pour les lacs. Voilà. Surtout, attends, reviens juste sur la précédente. Surtout, je pense qu'il faut garder cette idée. Moi, j'aime bien garder des concepts que la Terre et la mer sont liés par le cycle de l'eau. Ça, c'est un truc vachement important parce que quand on veut avoir des eaux qui, en ruissellant de la Terre, vont à la mer et qui sont chargées de pesticides ou de pollutions chimiques, un jour, ça va revenir à la mer. La suivante, donc la suite, le texte dit « La richesse de sa biodiversité, le foisonnement de la vie qui l'abrite, nous nourrissent et protègent nos côtes ». Alors, c'est quelques illustrations d'écosystèmes marins riches. J'ai mis les récifs coralliens d'eau chaude et d'eau froide, bien évidemment, qui sont ce qu'on appelle des hot spots de biodiversité. L'herbiette posidonique qui est endémique à la Méditerranée. C'est dans ces lieux-là que la vie en mer se reproduit. Deux écosystèmes. Un qui m'occupe pas mal en ce moment parce que je suis députée européenne et qu'en ce moment, j'essaie de faire comprendre que la mangrove est absolument essentielle à la production d'oxygène et à la captation du carbone. La mangrove, qu'on appelle aussi... Enfin, ça fait partie des... Ce qu'on appelle le blue carbone. On pourra peut-être en parler. C'est un écosystème très riche. Et les forêts de la minère, c'est ici, ça. C'est juste à côté d'ici. Moi, j'aime bien les forêts de la minère parce que ma passion de la mer, elle est née dans ces paysages-là. Quand j'étais gamine, j'ai eu la chance de faire de la plongée sous-marine à Roscoff et de découvrir que la mer était vivante dans ces paysages-là. Donc j'aime bien les... J'aime bien, moi, les la minères. Ce que ces images n'illustrent pas par rapport au texte, c'est « Nous nourrissent ». Oui, j'ai pas tout mis dans les illustrations. On peut pas tout mettre dans les illustrations, mais il faut quand même se rappeler que pour plus de 20% de la population mondiale, l'essentiel des ressources en protéines, ce sont des protéines d'origine marine. Donc ne l'oublions pas, c'est essentiel pour la nourriture humaine. J'ai inséré aussi cette illustration de nos amis de Tara, qui, à l'issue de Tara Océan, ont réalisé... Alors c'est même une animation, pour ceux qui la connaissent. Peut-être que quelqu'un pourrait nous l'expliciter. Mais là encore, j'aime bien aussi cette image, parce que ce qu'il faut retenir, moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est que le phytoplankton, donc les micro-organismes végétaux qui peuplent, j'allais dire qui peuplent la mer, si le végétal peuple la mer, représentent 50% de la biomasse vivante sur la terre et la biodiversité marine, 90%. Donc voilà, c'est surtout l'idée que cet océan est vivant. Je pense que longtemps, on a dû croire... Peut-être que dans le transport maritime, il y a quelques années, on pensait que l'océan était inerte ? Une question que je pose à l'armateur. Oh, écoute, moi, je rappelle souvent cette phrase d'un humoriste de la fin du XIXe siècle. La mer, une telle quantité d'eau, ça frise le ridicule. Ça illustre bien ce que l'on pouvait penser sur le fait que la mer était un réservoir infini, qu'on pouvait y faire n'importe quoi. Et quand j'ai commencé ma carrière d'armateur, à l'arrière de chaque navire, il y avait un fût, un gros fût à pétrole qui était accroché au bastingage. Ce fût, il n'avait simplement pas de fond et on y versait la poubelle du bateau. Eh bien, heureusement, ça a disparu, ce genre de choses. Mais dans les années 70-80, c'est encore la vision que l'on avait de ce que l'on pouvait faire en mer quand on était marin et qu'on vivait avec et de ce milieu. Ça s'appelait l'opération plage arrière ? Non, non, ça s'appelait poubelle. C'est tout. Peut-être que ça avait des noms sur certains bateaux, mais c'était malheureusement l'habitude qu'il y avait. Non, c'est dans l'autre sens. La suivante. Chaque jour, davantage, nous bénéficions de son énergie, de ses matériaux, des médicaments que nous y découvrons. Là, pareil, je n'ai pas tout illustré. J'ai illustré les énergies, alors j'allais dire déjà développées comme l'usine marémotrice de la Hanse, mais émergentes. Et je vous ai mis notamment l'hydrolienne de Sabella dans le Fromver. Elle y est toujours, là, dans le Fromver. Elle est expérimentale pour l'instant, mais voilà. La suivante. Depuis toujours, il relie les hommes et permet la quasi-totalité des échanges de marchandises. J'aurais pu mettre cette illustration dans un autre chapitre sur les impacts que subit l'océan. En général, d'ailleurs, c'est là où je le mets. Mais c'est aussi... Vous connaissez peut-être, pour ceux qui naviguent... Il y a des marins, des gens qui naviguent dans la salle à Brest. Forcément, il y en a quelques-uns. J'en connais en tous les cas. J'en vois, là. Marine Trafic, c'est très intéressant d'aller sur ce site pour avoir en temps réel les navires qui croisent. Alors selon le zoom que l'on fait sur la cartographie, on voit le trafic en temps réel. Et alors, si j'ai bonne mémoire, en vert, ça doit être les cargos. En rouge, je crois que ce sont les transports de... Les pétroliers. Ils appellent ça le citernier sur le site. En mauve, ça doit être le transport... La plaisance, c'est le transport de passagers. Et en orange, je crois que ce sont les pêcheurs. Et voilà. Et on voit bien, quand on parle des rails montants et descendants dans la Manche, on voit bien que cette... Voilà. L'orientation des navires. Et quand on zoome sur les zones autour de Rotterdam, d'Anvers, ou alors quand on va regarder aussi du ski-spat du côté de la Chine, de la Corée, du Sud, etc., c'est très impressionnant. Marine Trafic, je trouve ça toujours très impressionnant. Voilà. Donc... Mais l'océan nous émerveille aussi et il nous fait rêver. Voilà. Une photo que j'avais prise à Bélie il y a quelques années. L'océan, avenir de l'humanité, est menacé. Alors j'aurais aussi pu illustrer avec la précédente photo parce que l'impact du transport maritime n'est pas négligeable. Nous le saturons de déchets, de plastique, d'eau polluée et de gaz carbonique. Aujourd'hui, nous pillons ces poissons et détruisons ces habitats. Alors quelques illustrations avec quelque chose que, heureusement, on voit un peu moins dans nos eaux, le bateau qui dégaze, qui nettoie ses... Voilà. On a réussi en partie à régler le problème en... à régler le problème, à réduire... On a réussi à réduire considérablement le problème en s'appuyant sur des alliances régionales qui, évitant la concurrence entre les ports, fait que tous les ports font les mêmes contrôles des navires en escale. Et en faisant les mêmes contrôles, suivant les mêmes règles, des navires en escale dans tous les ports d'une zone, quel que soit les pays, eh bien on peut mettre en place des classements des flottes, des interdictions de navires, des cartons rouges et puis des interdictions de naviguer et donc des interdictions d'accès. Et grâce à ça, on a effectivement réduit dans des proportions considérables les pollutions volontaires. J'ai cru qu'on avait réglé... Alors là, tu viens d'apprendre quelque chose. Qu'on avait aussi réglé le problème en renforçant les pouvoirs du préfet maritime qui pouvait mettre des amendes quand... Parce que pour les repérer, eux, il faut les survoler, il faut les prendre en flagrant délit. Oui, si tu veux. On a effectivement fait des gros progrès avec ce genre de contrôle. Mais le progrès fondamental, c'est d'éviter l'armateur voyou qui s'abrite derrière un pavillon voyou. Et ça, c'est par les contrôles de l'État au port qu'on a réglé beaucoup plus fondamentalement le sujet. On prend encore quelques navires et dans ce cas-là, effectivement, les niveaux d'amendes sont un peu dissuasifs. Mais le plus dissuasif, c'est de dire vous ne pourrez plus revenir, vous ne pourrez plus naviguer. Ok. J'ai mis en bas les plastiques, les déchets. Enfin, on en parle. Mais moi, ça fait 30 ans que... Voilà. Si ça fait 20 ans, pratiquement, que je me mobilise sur ces sujets-là, c'est que ça fait un moment que je les ai vus. Les plastiques en mer, en plein milieu de l'océan. Et on dit toujours, on parle de continents de plastique. Moi, je suis pas fan du tout de cette appellation-là, parce que si c'était vraiment des continents, ce serait plus facile à traiter. La réalité en mer, c'est qu'il n'y aurait que 20% en surface, une grosse soupe entre deux eaux, une grande quantité au fond des océans, et que ce sont les courants qui font qu'ils s'agrègent dans des espèces de vortex. Mais voilà, c'est un des sujets, enfin, qui est traité, enfin, qui commence à mobiliser. Dire qu'il est encore traité, c'est... Mais c'est un des sujets sur lesquels on se mobilise à tous les... Et puis, Catherine, ces vortex de surface ne sont malheureusement que la phase très immergée de l'iceberg. La phase cachée est la plus terrible. Ce sont les microplastiques, ces petites particules qui sont ingérées par toute la biodiversité et qui tuent l'océan. Oui, on pourra probablement revenir sur le sujet au travers des questions, mais c'est vrai que les plastiques se fragmentent, ça devient des micro-particules, avec tout un tas de problématiques de colonisation, de dissémination des espèces, etc. Le corail qui blanchit. Alors, le blanchissement... Moi, j'ai longtemps dit des bêtises en commentant cette image, parce que je pensais que c'était l'acidification qui provoquait le blanchissement. L'acidification, elle attaque les micro-organismes. Alors là, je retourne vers les scientifiques de la zone. L'acidification, elle attaque les structures calcaires des organismes. On est pas de bêtises. Parce que longtemps, j'ai dit, c'est l'acidification. Non, non, c'est pas l'acidification. On est bien d'accord. On reviendra certainement sur le sujet tout à l'heure. L'article qu'ils font. D'ailleurs, je vois pas pourquoi je mets pas la date de la deuxième. Je crois que c'est 2013, la date de la deuxième. Voilà. Oui, tu as coupé un peu l'image. J'ai un peu coupé l'image. Tu peux passer à la suivante. Demain, ferons-nous de même avec ces ressources génétiques et minérales, objet de toutes les convoitises et de compétitions effrénées. L'océan sera-t-il la cause et le théâtre de prochains conflits armés ? C'est des choses que l'on dit. Là, cette carte de l'Arctique illustre des zones où on suppose, où on a décelé la présence d'hydrocarbures. On pourrait... On illustre aussi le passage du nord-est et cette route qui pourrait se libérer. Du reste, ça commence. Il y a déjà des navires qui ont commencé à croiser. On peut passer à la suivante. Puisqu'on parlait des ressources minérales, je trouve que cette map monte, elle est assez... Quand on veut parler des ressources qui s'épuisent à terre et qu'on va retrouver, qu'on imagine peut-être un jour aller explorer, exploiter en mer, en rose pâle ou je ne sais pas comment il faut le dire, en beige, ce sont les champs de nodules. Tiens, vas-y, je te laisse la commenter. Oui, là, vous avez les champs de nodules et puis vous avez surtout sur les grandes dorsales océaniques des zones où vous avez probablement de très grandes richesses avec des amas sulfureux, des zones où il y a des terres rares, des matériaux extrêmement précieux, en particulier pour toute notre industrie, toute notre industrie des smartphones, etc., etc. Mais dont l'exploitation, si elle existe un jour, devra faire l'objet de précautions considérables parce que si on y va, on ne sait pas encore véritablement aujourd'hui quels changements on risquerait de provoquer dans ces zones. Alors je suppose que sur cette carte qui est produite par l'IFREMER ne sont figurées que les zones où on a exploré. Comme on dit, il n'y a que 5% des fonds marins qui ont été explorées. Bon, ça laisse peut-être présager. Oui, oui. Elle est très succincte, la carte. Mais je trouve qu'il y a plein de gens qui me disent, bon, il y a ce type de ressources en mer. La suivante, alors l'océan est la responsabilité de tous. C'est le chapitre suivant de notre appel. Les accords internationaux de la deuxième moitié du XXe siècle ont défini un accord nécessaire, un cadre nécessaire et longtemps considéré comme suffisant pour la bonne gestion de l'océan. Alors là, c'est vraiment ton rayon. Je vais te laisser le commenter. Cette carte montre effectivement la surface globale de l'océan et puis les zones qui sont sous des... Pardon, j'essayais de pointer toutes ces zones qui sont des zones exclusives. dont les zones françaises en rouge qui font que nous avons le deuxième espace de responsabilité maritime au monde derrière les États-Unis. Mais il y a tout le reste. Pardon, j'appuie toujours mal. Il y a tout le reste qui est essentiellement un espace de liberté, de liberté de navigation où le seul droit qui s'exerce et où la seule autorité qui s'exerce est l'autorité du pavillon du navire. C'est-à-dire que si un navire d'État français voit dans toute cette zone en bleu ciel, un navire qui déballaste, qui fait n'importe quoi, etc., il n'a pas le droit d'intervenir. Seul, les navires d'État français ne peuvent intervenir que pour des navires battant pavillons français. Ça vous montre le manque d'autorité internationale qui manque, enfin le manque d'autorité internationale pour essayer de réguler cet espace et pour pouvoir y faire suffisamment de police pour pouvoir le préserver durablement. Tu veux ajouter quelque chose, Catherine ? Non, 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 je crois qu'on va revenir dessus tout à l'heure. Ça montre bien combien ces accords qui ont été des vraies avancées nécessitent aujourd'hui d'être amplifiés. En fait, c'est vrai que, peut-être si tu reviens dessus, c'est vrai que ce droit de la mer, il est régi vraiment par ces deux concepts de liberté de navigation en haute mer, de droit souverain des États dans les zones économiques exclusives. Et voilà, nous, ce qu'on va vouloir rajouter, c'est une couche de responsabilité. Parce qu'en fait, on a créé des frontières fictives, finalement, qui n'ont pas d'autre raison d'être que le droit. Et en fait, on a juste oublié que, malgré tout, cette responsabilité, enfin, cette souveraineté, elle était donnée par... Enfin, n'empêchait pas les États de rester quand même responsables de l'espace maritime dans lequel... qu'ils avaient sous leur souveraineté, enfin, dans le cadre de leur souveraineté. Alors, mais il est urgent d'aller plus loin et de construire ensemble une nouvelle approche qui place sa responsabilité collective au-dessus des principes de liberté et d'appropriation. C'est ce qu'on vient de dire. Alors, moi, on a mis là la carte du parc... Enfin, une illustration du parc marin d'Iroise. Pourquoi ? Parce que, moi, je trouve que les aires marines protégées, les parcs marins sont des lieux pertinents où on apprend, on met en place une gestion partagée de l'espace et que ça peut faire partie des solutions, des modèles de gouvernance pertinents justement pour gérer plus durablement l'océan. Oui, on a voulu vous montrer par quelques exemples là que la responsabilité individuelle et collective, elle avait commencé à se mettre en place, qu'il y avait déjà un certain nombre d'exemples qui existaient, de modes de gestion qui associent le plus possible de parties prenantes ou qui anticipent un certain nombre de sujets et que, donc, l'appel que nous lançons n'est pas totalement utopiste et qu'on peut espérer voir se développer ce genre d'initiatives, se mettre en place à des échelles de plus en plus vastes de façon à ce que l'océan soit sous une responsabilité individuelle et collective. Donc il y a l'exemple du parc marin d'Iroise, il y a d'autres exemples comme le travail qu'a pu nous amener à faire l'Europe au travers de la directive sur la planification spatiale maritime. Oui, alors c'est amusant d'ailleurs quand on lit le texte de la directive européenne sur la planification des espaces maritimes, c'est véritablement, l'ambition, c'est véritablement d'arriver à gérer durablement un espace où finalement les activités sont concomitantes, enfin, c'est en lieu, toutes lieues au même endroit, peut-être en même temps, etc. Et donc il fallait, l'Europe a poussé les États à réfléchir sur la manière dont on planifiait les activités. Alors je vous ai mis là parce que ça concerne le coin, la région. La France a réparti son espace entre différentes, on a appelé des façades maritimes, j'aime pas du tout cette appellation parce que ça n'est pas une façade, c'est bien plus large que ça. Et on a d'abord essayé d'identifier quels étaient les enjeux, mis les gens autour de la table et poussé les citoyens, les acteurs à réfléchir ensemble à la manière, aux objectifs qu'ils se donnaient de développement, de préservation, de connaissances dans ces espaces-là. Donc cette carte, elle illustre les enjeux écologiques sur l'espace nord-atlantique Manche-Ouest. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ça, on peut aller le voir aussi sur Internet, mais vous les avez un peu détaillés. On voit toute une série d'enjeux, et puis en face, un certain nombre d'habitats, et puis on définit grâce à ça des zones où il est possible, maintenant ou à l'avenir, de faire un certain nombre de choses. Alors la prochaine, justement, on est sur les enjeux économiques de la même zone, les enjeux sociaux-économiques de la zone. Alors là, je n'ai pas la légende qui va avec. On voit avec les grandes flèches mauves, c'est les axes majeurs du trafic maritime, etc. On voit les espaces où éventuellement on envisage de développer des énergies marines, où on pratique de la pêche, etc. Et donc, c'est un travail sur lequel j'ai un peu travaillé dans la fin de mon mandat au ministère de l'Écologie et qui a été prolongé par mes petits camarades. Ça n'a pas été un travail facile, mais c'est un travail très intéressant de concertation, de co-construction. Et pour en revenir à notre appel pour l'océan bien commun de l'humanité, quelque part, ce travail-là, il amène, on va dire, tous les acteurs, du citoyen à l'État, à se poser la question, comment je vais gérer, oui, notre avenir collectif est en mer, comment allons-nous le gérer durablement ensemble ? Alors là, on a sur la zone économique exclusive, c'est vrai que nous, on demande que ce soit l'intégralité de l'océan qui soit reconnu comme un bien commun. Donc, la fin de notre appel, dit l'océan, est un bien commun de l'humanité. Tu peux passer à la suivante. L'accord de Paris sur le climat, dans son préambule, encourage tous les États à veiller à l'intégrité de l'océan en tant qu'écosystème en vue de la protection de sa vaste biodiversité. Au passage, ce qu'il a été écrit dans le préambule de l'accord de Paris, on le doit au travail qu'on a fait, notamment avec Céline, avec tous les gens de la plateforme Océan et Climat. Qu'on a créé notamment avec l'Institut français de la mer. Cette plateforme, on l'a créée en 2014 pour faire entendre la voix de l'océan dans les négociations climatiques. Eh bien, l'intégration juste de ce mot océan dans le préambule de l'accord de Paris a eu un effet incroyable sur la prise en compte de l'océan dans les négociations climatiques par la suite. Et j'en parle parce qu'en fait, on voudrait reproduire un peu cette histoire. On voudrait retrouver le bien commun dans le préambule du futur traité sur la haute mer. À la fin, on le dit, alors que les Nations unies s'apprêtent à compléter le statut de la haute mer, en vue de mieux la protéger et d'utiliser durablement ses ressources, eh bien nous, nous signataires du présent appel, considérons que l'intégralité de l'océan est menacée et demandons instantanément que tous les espaces marins, côtiers, comme aux Turiers, on dirait presque les rivières, nous on irait bien, on montrait bien les bases inversées, on montrait bien jusqu'au sommet des montagnes, voilà, soient considérés comme un bien commun, comme le bien commun de l'humanité. C'est peut-être le moment, Eud, que tu expliques le bien commun, c'est quoi ? Alors, on a deux formats de diaporama, donc on n'a pas pu les mettre bout à bout, mais pendant cet instant de pause, vous avez le droit de prendre votre téléphone portable, d'aller sur océanascommon.org et de signer l'appel. Mais vous n'avez qu'un seconde pour signer l'appel pendant ce temps-là. J'ai aussi pris une tablette pour ceux qui me signent. Je ne sais pas comment on passe de l'un à l'autre. Eh bien, tu vas ici, je crois, et on va là, et puis une fois qu'on est là, on va ici. Génial ! C'est bon, on peut passer à l'autre. Et puis on passe à l'autre. Voilà, merci. Donc c'est océanascommon.org. Oui, vous avez là, c'est là qu'il faut aller signer. Et donc, comme vous nous avez bien suivis, vous êtes d'accord pour signer l'appel. Alors, ce qu'on dit véritablement au travers de l'appel, c'est l'océan est menacé, et collectivement et individuellement, on en est tous responsables. C'est vraiment cette notion de responsabilité que nous voulons faire émerger. Alors, quelques précisions. Bon, l'océan, on en a parlé, on sait ce que c'est. Le bien commun, deux mots. Quand on parle d'un bien commun, on ne parle pas des biens. Les biens, c'est des trucs qu'on s'approprie. On parle du bien, le bien en général, ou même on parle du bienfait. L'océan, c'est un bienfait. C'est un bienfait de l'humanité dont on est tous responsables. Et c'est ça, le fondamental. Et puis, quand on parle d'un bien commun, bon, pour ceux qui ont un peu l'habitude de ce genre de choses, on fait peut-être référence pour vous à la théorie des commons. Mais la théorie des commons, elle a un gros inconvénient. C'est qu'il y a un monsieur Harding qui a prétendu que le bien commun, ça se terminait toujours mal. Heureusement, il y a une prix Nobel d'économie qui a expliqué que du bien commun, si c'était correctement géré, ça pouvait tourner bien. Et donc, à condition qu'effectivement, il y ait des règles de gestion et qu'il y ait une responsabilité qui existe. Et c'est ça, ce qu'on essaye de mettre en avant. Et puis, alors, le dernier terme de l'humanité, vous pourriez nous dire que l'océan, c'est un bien commun pour l'ensemble du vivant. Et c'est vrai. Mais qui peut être responsable ? C'est l'humanité, c'est pas le vivant. Et c'est pour ça que, pour nous, l'océan, c'est un bien commun de l'humanité. Alors, cette reconnaissance, on va vouloir carrément la promouvoir au plus haut niveau, c'est-à-dire aux Nations unies. On n'a pas froid aux yeux. Et notamment, on essaie d'identifier, nous avons identifié un petit peu tous les travaux, tous les lieux, tous les moments où on parle de l'océan, parce que l'océan est devenu quand même... Il y a beaucoup de conférences, et notamment cette année, en 2020, beaucoup de conférences sur l'océan. Donc, on essaie de promouvoir ce bien commun un peu partout. Et donc, on saisit... Voilà, on va saisir un petit peu toutes les opportunités. Oui, dans cette deuxième partie, on va essayer de vous montrer ce que l'on fait, comment on agit, comment on essaye de promouvoir la notion. Et alors, pour promouvoir la notion, on a vu qu'il fallait travailler avec les décideurs, avec les États, aller à un niveau international, aller à l'ONU, persuader les États de faire des actions de formation, d'information, etc. Et puis qu'on avait besoin, en même temps, du grand public, parce que c'est le grand public qui pousse les États à faire. Donc, on a besoin de cet équilibre et de ce dialogue permanent entre mobiliser les décideurs et puis mobiliser toute la société civile, les citoyens, les entreprises, les associations, chacun d'entre nous, parce que c'est parce qu'on va montrer individuellement qu'on veut que ça se passe, c'est parce qu'on va montrer individuellement qu'on fait chacun des petits gestes dans ce sens-là que nos décideurs vont aller de l'avant et vont faire changer les choses. Oui. Ce qu'on peut aussi... Je passe à la suivante. La suivante, c'est juste pour dire qu'on n'est pas tout seul. Voilà, on n'est pas tout seul. Les photos sont parfois un peu déformées. Voilà, ça, c'est... Et j'allais dire, même toute l'équipe n'est pas là. Ce qui est étonnant, en fait, c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup entendu... On entend heureusement de plus en plus parler des sujets du plastique dans les océans, soit d'océans et climat, soit d'océans et biodiversité, soit de... Voilà, il y a... En fait, avec le bien commun, c'est une espèce d'ombrelle, c'est une thématique qui dit que ce soit pour... Que l'océan est essentiel et que, voilà, on a besoin d'avoir cette thématique qui réunit, finalement, qui fédère toutes les autres thématiques. Et qui fait qu'effectivement, nous travaillons avec tous les gens qui s'intéressent à la protection et à l'utilisation durable de l'océan, qu'on n'est pas en concurrence avec eux et qu'on leur permet même de parler ensemble. Dans un certain nombre d'événements auxquels on a été présents, on a permis à des gens qui avaient chacun leur sujet particulier de défense de l'océan d'être ensemble dans une conférence pour dire ce qu'ils faisaient. Alors voilà, ça, c'est notre passé relativement récent depuis l'appel du 8 juin 2018, le lancement de l'appel à Monaco. Il a été lancé, j'ai mis la photo, deux photos en haut, on voit Paul Mélia. Alors c'est drôle parce que Paul Mélia, c'est un des skippers de la classe IMOCA, c'est la classe des bateaux du Vendée Globe. Malheureusement, Paul, il ne va pas courir le prochain Vendée Globe, il a perdu son sponsor. Mais un jour, il m'a appelée alors qu'on était en train de rédiger notre appel. Et il me dit, Catherine, je suis embêtée, on est embêtée avec les skippers de la classe IMOCA parce qu'on est tous en train à soutenir. Moi, je soutiens, je suis parrain de Surf Rider, il y en a un autre qui soutenait WWF, etc. On cherche un thème qui nous fédère. Et moi, je lui ai dit, si tu veux... Alors ce qui est très intéressant avec les skippers, c'est que d'abord, ils sont en contact avec l'océan et donc ils peuvent témoigner. Ils sont sollicités, moi je connais un petit peu le sujet, par les médias, donc ils peuvent être ambassadeurs. Ils sont sensibles, ils ont la capacité de faire partager, de sensibiliser. Ils font aussi rêver et donc ce sont pour nous des ambassadeurs formidables. Et donc là, Paul, là-haut, on a lancé l'appel à Monaco parce que les skippers étaient en régate le 8 juin 2018. Ils avaient un grand prix à Monaco. On avait monté tout un panneau pour faire signer les skippers et là, c'est Alain Gauthier qui est en train de signer. Et puis après, j'ai mis une photo de Marita Barli qui est sur Penduix 6, à qui on a remis. Elle était là au départ de la route du Rhum puisque la route du Rhum a été partenaire. Derrière, il y a eu la Solitaire du Figaro aussi qui a été partenaire. Là, c'est des amis qui ont porté aussi le pavillon Océan Bien commun à l'Humanité dans le cadre de la descente de la Seine en paddle. Voilà, là, c'était pendant la marche pour l'océan qui avait lieu à Paris il y a deux ans. Et puis ça, c'est un bateau que je connais un petit peu parce que c'est le bateau avec lequel j'ai bouclé mon premier tour du monde et qui a été repris par le monsieur avec qui je vis et qui a fait restaurer ce bateau. Il a couru la route du Rhum et il m'a dit « Mais si tu veux, utilise le bateau pour porter l'océan bien commun de l'Humanité. » Elle n'est pas jolie, cette histoire ? Donc on a un grand spiocéan bien commun. Et voilà, donc si on revient en arrière, nous étions aussi présents au G7, de la société civile à Biarritz en août dernier. Et puis il y a eu encore tout un tas d'autres événements. Et puis alors, un truc absolument formidable, c'est qu'on a essayé de sensibiliser le président de la République. Et qu'est-ce qui s'est passé le... Je n'ai même plus la date. C'était le 3 décembre 2019. Le président était là... Aux oscisses de l'économie de la mer pour faire un discours sur la stratégie maritime de la France. Et il nous a déclaré que le 1er pilier de la stratégie maritime de la France était de faire de l'océan le bien commun de l'Humanité. L'océan est un bien commun de l'Humanité, un bien placé sous notre responsabilité collective et individuelle de la haute mer aux eaux territoriales. Et protéger l'océan est un impératif au moins aussi grand que celui de la préservation de l'Amazonie, qui est notre poumon, le poumon vert. Notre autre poumon, le poumon vert. Alors, il a aussi dit une chose absolument importante, c'est que la France, maintenant qu'il a prononcé tout ça, portera cette notion-là dans toutes les conférences internationales. C'était pour nous, on va dire que dans notre ambition, on n'imaginait pas qu'au bout d'un an et demi, on aurait ça, mais on a ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la diplomatie française peut, dans les grandes négociations internationales, notamment la négociation qui a lieu en ce moment sur la haute mer, peut porter ce concept de bien commun. Il faut juste qu'on trouve... apporter, doit apporter. Oui, doit apporter, absolument. Elle ne peut pas, elle le doit, elle a l'instruction. Donc ça, c'est quand même une étape. L'air de rien, c'est le poids du politique. Bon. Après, derrière, moi, il faut qu'au niveau européen, je trouve des alliés, parce que la France est un peu... Avec la France, on trouve des alliés, parce qu'il faut que... La France ne peut pas être toute seule à porter cette notion-là. Très rapidement, parce que je pense que ça serait bien qu'on avance un peu vite, parce qu'on échange avec vous. Oui, les grands rendez-vous internationaux sur lesquels on veut porter l'idée. La négociation qui aurait dû avoir lieu fin mars, début avril, mais qui sera peut-être reportée, compte tenu de l'épidémie, j'en sais rien. La négociation sur la biodiversité en haute mer. Le congrès de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, en juin à Marseille, et la conférence The Ocean à Marseille. Alors, nous y seront. La COP15 sur la biodiversité en Chine. La COP26 sur le climat à Glasgow. Éventuellement, une dernière phase de négociation sur la biodiversité en haute mer, en novembre, à New York. Toute une série d'événements où on essaye de faire passer l'idée d'avancer. Alors, on y va avec nos petits bras musclés. Absolument. Voilà. L'idée étant... Avec les petits bras musclés aussi de la députée européenne, qui est quelqu'un d'autre, mais qui... J'en bête un peu tout le monde à Bruxelles avec ce concept-là. Mais ça commence à prendre, puisque pour tout vous dire, nous avons voté une résolution sur la COP15, donc la COP biodiversité, récemment. Et dans mes amendements, en fait, j'essaie de faire monter l'océan, moi, à Bruxelles, depuis six mois que j'y ai mis les pieds, j'avoue que... J'allais dire que je les embête. Non, je les embête gentiment. Eh bien, cet amendement, qui n'était pas passé dans un autre texte, ça, c'est les... Je ne sais pas comment ça fonctionne. Il y a des trucs... Parfois, c'est les mystères des textes législatifs au Parlement européen. Eh bien, il est passé dans le texte sur la COP biodiversité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux dire que le Parlement européen reconnaît que l'océan est un bien commun et demande que ce soit... que les États le portent à la COP15. Donc, voilà. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, vous avez vu, de temps en temps, on a marqué des... Je vais en reparler après, de la nage pour l'océan. Donc, si on se résume, on a une mobilisation citoyenne, une mobilisation politique. Mais je vais pas... On va avancer un petit peu. Juste pour vous dire que cette année, on va lancer une série, une initiative un peu particulière où on va inviter... Parce que cette idée de responsabilité individuelle et collective, il faut vraiment qu'on arrive à choper, si je peux le permettre, tous les citoyens, qu'ils soient sur le littoral ou en amont des bassins versants, à Annecy, à... Moi, je sais pas, à la montagne, en haut de l'Everest, etc., qu'on leur fasse comprendre à tous, aux collectivités, aux entreprises, etc., qu'ils ont un lien avec l'océan. Et donc, on veut inciter... Donc, ça, c'est... Pour le côté ludique, on veut inviter les gens à nager pour l'océan et qu'à chaque fois qu'ils vont nager 100 m, on voudrait collecter des fonds pour soutenir des associations, des initiatives, etc. Voilà. L'ambition étant d'aller faire un tour du monde, mais on en reparlera que ça va démarrer avec une première nage à Bordeaux au mois de mai, etc. Des photos pour illustrer nos conférences, etc. C'est nos présences à Saint-Malo ou à droite. C'est un artiste qui, avec le public, a dessiné ses poissons, etc. Et puis, au milieu, c'était à la mer XXL, si vous y avez été. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, avec cette image du bateau, parce qu'il est temps de passer vos questions. On a un peu tout dit, je crois. Oui, oui. J'espère qu'on a rien dit. Non, non, on n'a rien dit puisqu'on va répondre aux questions. Sous-titrage ST' 501